Après le succès fracassant des spectacles de théâtre musical Belle-Sœur et le chant de Sainte-Carmen de la Maine, le metteur en scène René-Richard Cyr explore à nouveau l'univers de Michel Tremblay, cette fois avec la comédie musicale Demain Matin, Montréal Matin. Dans ce spectacle culte créé il y a plus de 50 ans, Michel Tremblay dépeint le monde de la nuit montréalaise des années 70. François Dompierre, qui signait la musique de la production originale, est d'ailleurs toujours à la barre pour cette version 2017. Après avoir remporté un concours de chant local, Louise Tétrault, une jeune fille de la campagne, décide de tenter sa chance à Montréal. Elle demande l'aide de sa sœur Rita, devenue l'Oralie, depuis qu'elle s'est établie dans la grande métropole. Métamorphosée par sa difficile expérience de chanteuse sur la Maine, l'Oralie cherchera à dissuader Louise en la promenant dans les bas-fonds des clubs montréalais. Nous assistons à ce voyage initiatique dans les coulisses du monde du musical. Ses vedettes, ses réussites, mais aussi ses victimes et ses déboires. On y rencontre des personnages tous plus colorés les uns que les autres, dont Betty Bird, tenancière de Maison Close, la Duchesse de Langeais, drag queen flamboyante, ou encore Slim, Mona Lisa, Butch et Osana. René-Richard Cyr a choisi de s'éloigner de l'aspect très Broadway des productions antérieures de la pièce pour offrir une version qui s'approche davantage d'un spectacle de cabaret. Cette formule colle parfaitement avec le nightlife de l'époque alors que tout ce petit monde s'animait et s'abîmait sous la lumière des néons de la ville. La distribution est flamboyante. 16 comédiens sur scène accompagnés d'un orchestre. Nous retrouverons entre autres Hélène Bourgeois-Leclerc qui brille dans le rôle de l'oralie. Laurent Paquin métamorphosé dans celui de la Duchesse de Langeais. La jeune et talentueuse Marie-Andrée Lemieux sera Louise Petreau. Et Benoît McGuinness deviendra le journaliste Marcel Girard. Demain matin, Montréal Matin nous fera découvrir ou redécouvrir l'époque des salles de spectacle enfumées. C'est un spectacle à grand déploiement que nous sommes extrêmement heureux de vous proposer, d'autant que cette production 2017 soulignera les 75 ans de Michel Tremblay, auteur phare de notre dramaturgie québécoise. Demain matin, Montréal Matin Demain matin, Montréal Matin Je suis..